Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne le thème du matura santé et environnement. Cette mindmap a été en partie préparée avec les élèves de la FUNFAKA de Virgoïl. Alors, sur la santé, on peut commencer par là. Pour être en bonne santé, qu'est-ce qu'il faut être ? Pour rester en bonne santé, qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord, il faut faire du sport. Il faut éviter de fumer, il ne faut pas trop boire d'alcool. Il faut également manger sainement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas manger trop gras, trop sucré ou trop salé. Mais c'est bien de manger équilibré, bio ou local. On y reviendra. Pour être en bonne santé, il ne suffit pas uniquement de faire du sport ou de faire attention à ce que l'on mange. Il faut être heureux, s'amuser, se faire plaisir. Et par exemple, voir ses amis, rencontrer ses amis rend heureux. L'école joue un rôle important pour la santé des élèves. D'abord, parce qu'on peut aller au cours de sport. Ensuite, parce que l'on peut manger sainement à la cantine. Et on peut voir ses amis, ce qui encore une fois rend heureux. Alors, évidemment, il aurait fallu continuer à décrire la santé. Mais comme c'est un thème commun à l'environnement, on va s'arrêter là pour la santé. C'est à vous maintenant de préciser cette mindmap pour la partie santé et de l'élargir, de l'élaborer. En ce qui concerne l'environnement, donc, on peut diviser cela en deux parties. On peut d'abord voir la situation aujourd'hui et les problèmes. On le sait, la consommation est excessive. On consomme trop et trop souvent. Cela pourrait faire de favoriser le changement climatique, ce qui augmente la température et mène à des feux de forêt comme en Amazonie. Une des causes de cela est l'utilisation d'énergies fossiles comme le pétrole, le gaz, le charbon. Mais demain, il y aura des solutions. On produira des énergies renouvelables comme l'énergie solaire avec les panneaux solaires, l'énergie éolienne avec les turbines éoliennes, l'hydraulique en utilisant toujours plus les barrages ou les turbines hydrauliques en mer, c'est-à-dire les éoliennes maritimes. Cela nous permettra de changer notre façon de nous déplacer en utilisant, par exemple, les voitures électriques. Ou alors, on modifiera notre façon de se déplacer en choisissant des modes de déplacement doux, en allant à pied, en allant à vélo ou en utilisant des trottinettes. Si l'on ne change pas nos habitudes de consommation, on aggravera le changement climatique. Qu'est-ce que c'est changer ses habitudes de consommation ? C'est acheter recyclable ou réutilisable. C'est manger moins mais mieux et manger de saison. Et c'est acheter au plus proche, c'est-à-dire favoriser les circuits courts. Acheter auprès des producteurs, c'est consommer moins d'essence et économiser de l'argent. Tout en améliorant sa santé, puisque l'on mange mieux. Voilà pour une proposition de MindMap sur le thème de la santé et de l'environnement. Pour certains élèves qui pourraient regarder cette vidéo, ces deux thèmes sont séparés. Il faudra alors faire deux MindMap, mais cet exemple montre bien que l'on peut connecter les deux thèmes et passer de l'un à l'autre. Cela peut être une solution si jamais vous ne savez pas quoi dire lors de l'examen oral ou lorsque vous écrivez un texte. Voilà pour cette vidéo sur le thème de la santé et de l'environnement.